La parole à Paul Huald, étudiant et membre de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires. Parmi les nombreuses mesures qui ont été prises pendant la Commune de Paris, je voudrais simplement en citer deux. La première, c'est celle qui concerne l'organisation de la démocratie dans un gouvernement ouvrier, dans un gouvernement des travailleurs. C'est l'élection des élus du peuple, soumis à un mandat impératif, confié par les travailleurs et révocable à tout instant s'ils ne respectent pas le mandat qu'il leur est confié. Et la seconde, c'est la réquisition des logements vides. Le 25 avril 1871, la Commune décrète la réquisition des logements vacants pour loger les victimes des bombardements par les Versaillais. Quel est le rapport entre ces deux mesures ? Elles sont, d'une certaine manière, toutes les deux reliées à un combat d'actualité. C'est celui des étudiants du CRUS qui sont expulsés de leur logement pour les Jeux Olympiques. Ce sont aujourd'hui 3200 étudiants, résidents dans 12 CITU de régions parisiennes, qui sont chassés de chez eux par le gouvernement pour loger le personnel pour les Jeux Olympiques. Mais les résidents ne se laissent pas faire. Depuis plusieurs mois, ils sont en train d'organiser la mobilisation. Ils se sont réunis dans leur résidence. Ils ont défini leurs revendications. Puis ils se sont rassemblés dans un collectif inter-résidence, dont ils ont nommé la Rescrous, autour d'une revendication principale, l'annulation de toutes les expulsions. Ils ont rédigé des tracts à destination des résidents. Ils ont tenu des conférences de presse. Ils ont organisé le 6 avril un rassemblement devant le ministère sur ce mot d'ordre. Pourtant, ils ont été confrontés à des obstacles dans leur mobilisation. Par exemple, des syndicats ont cherché à s'imposer comme partie intégrante de ce collectif pour pousser à la négociation plutôt qu'à la lutte sur la revendication. Et ces mêmes syndicats, ayant fait pression pour déposer le rassemblement au ministère, n'ont pas fait la demande pour que le collectif soit reçu au ministère sur sa revendication. Et ce qui nous ramène à la question du mandat. Les résidents mobilisés qui se battent aujourd'hui pour défendre la revendication s'en sont tenus au mandat. Dans le rassemblement, ils s'en sont tenus à leur revendication, l'annulation de toutes les expulsions des résidents pendant les Jeux Olympiques. Ils ont donné la parole aux résidents expulsés. Et ils ont par la suite écrit une lettre ouverte au ministère pour demander d'être reçus pour exiger l'annulation totale de toutes les expulsions. Et je voudrais citer les extraits d'une contribution sur cette mobilisation qui a été écrite par un camarade résident en Cité-U qui malheureusement n'a pas pu être présent parmi nous pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté. Et je le citerai, il écrit La discussion et l'unité dans l'action nous permet une organisation politique qui porte la revendication des jeunes et des travailleurs. Car pour que cessent les attaques permanentes contre les jeunes et les travailleurs, la lutte doit être menée par nous. La bataille contre la réquisition des Crous le montre bien. C'est l'auto-organisation des résidents qui permet de faire bouger les choses, qui permet de lutter. Nous obtiendrons gain de cause que si nous luttons nous-mêmes pour défendre nos revendications. C'est également vrai pour la révolution socialiste mondiale. La fin de l'exploitation des jeunes et les travailleurs par le système capitaliste n'est possible que si la révolution est portée par les jeunes et les travailleurs, organisée politiquement et unie dans l'action. C'est pourquoi la rencontre internationale des jeunes révolutionnaires est un moment clé pour prolonger cette dynamique et donner à la jeunesse les armes pour se défendre face à l'oppression capitaliste. Je pense qu'il a complètement raison. En 2024, les seules réquisitions qui vaillent sont celles des logements vacants pour loger les étudiants, les travailleurs étranglés par la vie chère. C'est la réquisition des budgets militaires pour satisfaire les besoins de la classe ouvrière et de la jeunesse. Pour se battre, il faut que ce mouvement, comme la lutte pour renverser le système capitaliste, soit organisée par les jeunes et les travailleurs eux-mêmes. C'est toute l'importance du mandat. Et c'est pour cela que ces camarades qui sont résidents en CITU et bien d'autres de France et de l'international seront présents à la rencontre internationale des jeunes révolutionnaires qui se tient l'été prochain. Et je voudrais lancer un appel aux jeunes aujourd'hui. Vous aussi, inscrivez-vous pour la rencontre internationale des jeunes révolutionnaires. Rejoignez la quatrième internationale.